Bonjour. Bonjour Hakim. Est-ce que c'est suite à l'Académie Diplomatique que tu as eu un intérêt particulier et que tu t'es dit bon je veux faire mon stage ici ? C'est grâce à l'Académie Diplomatique que je me suis dit qu'il était possible pour moi de faire un stage au ministère parce que généralement on peut penser que c'est réservé à certaines personnes de certaines écoles pour ne pas les nommer Sciences Po. C'est réservé à une certaine élite et en participant à l'Académie Diplomatique d'été je me suis rendu compte que ce n'était pas réservé que à ces personnes-là, que la diplomatie c'est accessible à tous tant que tu as la motivation et la détermination. Tu le remarqueras tout au long de la semaine et je pense que tu l'as déjà remarqué aujourd'hui avec les panels, toutes les personnes qui sont intervenues ont un profil différent. Donc vraiment il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas d'école type et même au sein des nouveaux académiciens, personne n'a fait les mêmes études. C'est un ministère très divers et varié. Et en quoi cet événement de l'Académie Diplomatique qui est un événement très éphémère, t'as été bénéfique sur un temps un peu plus long ? Grâce à l'Académie, on crée un réseau, là c'est les premiers jours donc vous êtes tous un peu timides entre vous, vous ne vous parlez pas trop, il y a des petits groupes qui se montrent mais voilà. Nous on a un groupe WhatsApp, on a un groupe LinkedIn, on se rejoint pour boire des verres, c'est vraiment un peu une petite famille de diplomates, on se dit qu'on se retrouvera tous OK d'ici quelques années, d'ici quelques mois pour certains. D'accord, est-ce que tu ambitionnes de passer les concours ? Alors moi j'aimerais beaucoup passer le concours A, mais grâce encore une fois à l'Académie, j'ai découvert un peu plus le concours B, donc c'est un métier un peu plus consulaire, parce qu'au ministère tout le monde voit le concours A, rédacteur politique, dans une direction géographique, mais en fait tu peux être B, être consul, travailler pour les affaires sociales, tu peux travailler à la DCP, donc à la direction de la presse et de la communication, tu peux travailler pour l'informatique, il y a vraiment beaucoup d'options, il y a beaucoup de concours, on n'est pas au courant. En quoi le fait d'avoir fait un stage peut être bénéfique dans ce type de concours ? Le stage en tout cas pour moi aux ressources humaines au sein de l'école pratique des métiers de la diplomatie a vraiment été utile, parce que lorsque tu es admissible, tu vas passer un oral, on va vous poser des questions sur le ministère, l'organigramme du ministère, sur quelques principes de déontologie, et par exemple, puisque j'ai assisté à la formation des nouveaux catégories A, je connais qu'il faut savoir telle chose sur la déontologie, telle chose sur ça, pour pouvoir réussir au mieux l'oral, si jamais je suis admissible. Je vais se faire.